Ma personne, si tu suis 7e, c'est très certainement parce que tu aspires à accomplir de grandes choses. Et pour accomplir de grandes choses, il va forcément falloir que tu saches t'organiser. Et qui dit bonne organisation, dit forcément une bonne gestion de son temps. Et l'une des règles phares lorsqu'il s'agit d'une bonne gestion de son temps, c'est de savoir faire la distinction entre les choses importantes et les choses. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soin de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Moi, ne mange pas les diplômes. Parce que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés maintenant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es chaud sur le domaine financier, ta réussite ne sera que partielle. Donc en parlant de tes études, pense toujours à l'argent. Pose-toi toujours la question de savoir. Avec les connaissances que j'acquire à l'école, comment faire pour gagner de l'argent avec ces connaissances-là. Parce que si tu ne fais que l'école, rien que l'école, il y a de fortes chances qu'une fois que tu aies terminé tes études, que tu sois à la merci de ceux qui savent chercher l'argent. Donc ma personne, ça à quoi je t'invite, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avant de continuer cette vidéo ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux, clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, samedi, je serai en direct avec le coach William Djamain. Donc reste connecté parce que ce live va être énorme. Et puis tu pourras lui poser toutes les questions que tu traverseras à l'esprit. Et puis, troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Coloise qui est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Maintenant que tu sais que ça va faire ça, je te propose qu'on parle enfin du livre You Know. Donc, comme tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je m'avais te proposé un résumé du livre de William Djamain qui s'intitule Je m'organise pour réussir ma vie. Alors ce livre, c'est un livre qui te donne les outils pratiques pour pouvoir avoir une meilleure gestion de ton temps. Je l'ai découvert il y a un peu plus d'un mois, à une période où je devenais overbooké parce que je commençais à avoir plein de choses à faire. Je n'arrivais plus à gérer et le fait de lire ce livre m'a ouvert l'esprit. Ça m'a décanté beaucoup de situations et ça a bien confirmé ce que je pensais déjà. C'est que ce qui se cache dans un livre est comme de l'or enfoui sous terre. Dans ma personne, si toi aussi, il t'arrive souvent d'avoir des difficultés pour gérer ton temps, pour gérer certaines activités, tu as là devant toi un outil qui pourra t'aider à résoudre ces problèmes-là. Et si tu veux te l'acquérir, n'hésite pas à me laisser un message. Je te laisse mon numéro et on verra ensemble comment est-ce qu'on pourra faire pour que tu puisses acquérir ce livre. N'hésite pas à me contacter sur WhatsApp. Petit mot à ce qui concerne William Djamain. William Djamain, c'est un coach, c'est un conférencier, c'est un entrepreneur, mais c'est aussi et surtout un écrivain. Il comptait d'ailleurs plus de trois livres à son actif et il a formé plus de 700 entrepreneurs à travers de son académie, l'Académie des Talents. L'une des particularités de ce livre, c'est qu'au début du livre, William Djamain met à notre disposition un quiz. Un quiz qui te permet de pouvoir identifier ton profil organisationnel. Ce profil qui te permet d'identifier tes qualités, mais aussi tes défauts en ce qui concerne l'organisation. Et par la suite, ils te donnent des outils pour pouvoir répondre à tes problèmes en ce qui concerne ton profil organisationnel. Ma personne, pourquoi est-ce qu'il est important d'être bien organisé? Je te propose de te donner ici trois bienfaits d'une bonne organisation. Premièrement, être bien organisé te permet de gagner du temps et donc d'accomplir plus de choses. Tu sais, comme je te le disais tantôt, je suis moi-même étudiant en cinquième année de médecine et en parallèle, je produis du contenu régulièrement sur YouTube et sur Facebook. J'ai aussi mis en place un business d'achat-re-vente de baskets sur Internet. Malgré tout ça, je trouve quand même du temps pour faire du sport parce que le sport, c'est la santé. Et si tu ne prends pas du temps pour ta santé, tu prendras forcément du temps pour ta maladie. Et aussi, je réussis quand même à trouver du temps pour passer du temps avec les personnes qui me sont chères. Tout ceci n'est possible que grâce à une bonne organisation. Parce qu'en par exemple, je connais des gens qui ont pour seule activité, leurs études et qui sont quand même overbookés. Tout ceci pour la suffisance, c'est que tout est une question d'organisation. Le deuxième bien français qui concerne l'organisation, c'est qu'être bien organisé te permet d'économiser beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que si tu es quelqu'un de désordonné qui ne sait pas ranger ses affaires, il est fort probable que des fois, tu te retrouves en train d'acheter la même chose en double. Pour la simple raison qu'il arrive souvent qu'à un moment précis pour un besoin urgent, on a besoin d'un outil rapidement. Sauf que, comme on ne sait plus où est-ce qu'on l'a rangé, on se retrouve obligé de le racheter pour pouvoir répondre à un problème précis, urgent, à ce moment T. Alors qu'est-ce qu'on avait bien rangé son outil? Si on savait où il se trouvait, on n'aurait qu'à aller chercher cet outil-là pour mener à bien une mission. Je ne te parle pas sans connaissance de cause parce que moi aussi par le passé, j'ai beaucoup rencontré ce problème parce que j'avais du mal à toujours ranger mes chaussettes comme il se devait. Du coup, au bout d'un moment, je me retrouvais avec plein de chaussettes mais avec des pieds différents. Du coup, j'étais tout le temps en train d'aller au marché pour acheter des paires de chaussettes alors que j'avais des chaussettes que je pouvais mettre juste parce que je ne prenais pas le temps de les ranger comme il se devait. À partir du moment où j'ai commencé à ranger mes chaussettes par paire, eh bien, j'ai commencé à perdre moins de temps pour acheter d'autres paires de chaussettes et donc moins d'argent aussi. Le troisième bienfait en ce qui concerne une bonne organisation, c'est que lorsque tu es quelqu'un de bien organisé, tu inspires de la confiance autour de toi. Les gens ne sont séduits par les gens qui sont bien organisés parce que lorsque tu es quelqu'un de bien organisé, les gens t'assimilent à quelqu'un de sérieux. Et lorsqu'on t'assimile à quelqu'un de sérieux, on a tendance à te confier plus de choses, ma personne. Parce qu'on te fait confiance et parce qu'on te fait confiance, on te donne plus de responsabilités. Et en général, lorsque tu as plus de responsabilités, tu gagnes plus d'argent, ma personne. Donc, tu as tout intérêt à être quelqu'un de bien organisé. Et qui dit bonne organisation, dit aussi une bonne gestion de ton temps. Et je te propose qu'on voit ensemble 8 habitudes qui te permettent de gérer ton temps de manière optimale. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ma personne, le temps, c'est quelque chose de rare. Et tout ce qui est rare est forcément précieux. Donc, il est capital que tu puisses gérer ton temps à bon et sain. Tu sais, notre temps sur Terre est limité. Donc, si tu vas accomplir de grandes choses, il va falloir que tu saches gérer ton temps de manière optimale. Par le passé, je trouvais que les gens qui avaient beaucoup d'argent se prenaient trop la tête, se vantaient beaucoup avec le fait de devoir prendre des diètes privées pour se déplacer. Mais depuis que j'ai compris que le temps était beaucoup plus précieux que l'argent, parce que quand tu perds une minute, tu ne récupéreras plus jamais cette minute-là, eh bien, j'ai compris pourquoi est-ce que les gens qui ont beaucoup d'argent se déplacent en diètes privées. Se déplacent en diètes privées justement pour gagner en temps. Ceci dit, la première habitude que tu devras développer pour pouvoir gérer ton temps de manière optimale, ça sera de savoir faire la distinction entre les choses importantes et les choses urgentes. Et de toujours commencer par faire les choses urgentes. Je te prends un simple exemple. Nous sommes à la veille de ton examen. C'est vrai que lire des livres sur l'éducation financière c'est quelque chose d'important. mais à la veille d'un examen, le plus urgent serait de te mettre à jour par rapport à tes leçons. Je vais aller plus loin ma personne. Si tu veux bien gérer ton temps, il va falloir que tu saches faire la distinction entre les choses prioritaires et les choses non prioritaires. Et toujours démarrer tes journées par les choses prioritaires. parce que tu n'auras jamais assez de temps pour faire tout ce que tu es censé faire. Mais tu auras toujours assez de temps pour faire les choses prioritaires. Donc quand tu es face à deux activités que tu as à faire, prends deux secondes pour te poser la question de savoir entre ces deux activités qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et commence toujours par faire ce qui est prioritaire. Deux, se fixer des délais précis. Ma personne, lorsque tu te fixes un délai précis, ça te permet d'utiliser ton temps de manière optimale. William John-Len l'explique très bien dans son livre parce qu'il prend son examen. Il dit tantôt que « Sous-titrage ST' 501